Générique ... Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons théâtre avec une nouvelle troupe, Les Terres Égales. Et pour ce faire, nous recevons un des comédiens, M. Olivier Jean-Marie. Bonjour M. Jean-Marie. Bonjour Astrid et bonjour à la Martinique. Et aux Itata. Et aux Itata, bien sûr. Alors M. Jean-Marie, vous êtes comédien de la troupe Les Terres Égales. Est-ce que vous pouvez présenter cette troupe ? Oui, alors la troupe Les Terres Égales, c'est une émanation de l'atelier théâtre du CERMAC. Mais on accueille aussi d'autres comédiens qui viennent d'autres horizons. Et nous voulons donc sur le territoire de la Martinique, au-delà du territoire de Fort-de-France et au-delà du périmètre du CERMAC. Donc ça peut aller au-delà, ça peut aller en Guadeloupe aussi ? On espère, en Guadeloupe, en Guyane, à Barbaz, à Paris, à Berlin. D'où vient le nom Les Terres Égales ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors Les Terres Égales, c'est un verre d'Aimé Césaire dans la pièce « Et les chiens se taisaient ». Et donc voilà, c'est un nom que nous avons choisi pour rendre hommage à Aimé Césaire parce que c'est un peu grâce à lui qu'on est venu au théâtre pour beaucoup d'entre nous. C'est votre cas ? Oui, tout à fait. Et puis c'est grâce à lui qu'on a pu être accueillis par le CERMAC, par l'atelier CERMAC aussi, qui a été créé, vivifié par Aimé Césaire et qui est aujourd'hui animé par Élie Pénon, qui est un des disciples d'Aimé Césaire. Comment vous vous êtes arrivé au théâtre ? Par accident. Racontez-moi cet accident, racontez-nous cet accident. C'est ma nièce et ma femme qui m'avaient entendu dire « Ah oui, j'aurais bien aimé faire du théâtre » et qui ont décidé de m'inscrire à l'atelier théâtre il y a deux ans. Donc l'atelier théâtre du CERMAC animé par Élie Pénon. Et là, c'est le coup de foudre. Oui, voilà, c'est ça. J'ai été piquousé, comme on dit. Mais du coup, vous êtes comédien, certes, mais pas que, d'après ce que j'ai compris, vous avez été au-delà du jeu de comédien. Oui, parce que je suis essayiste. Donc j'ai écrit quelques essais avant de venir au théâtre. J'ai fait lire ses essais à Élie Pénon. Et Élie Pénon m'a dit « Mais il faut faire quelque chose avec ça. » « On va en faire des pièces de théâtre. » Parce que ça lui a plu, ça lui parlait. Voilà, c'est ça. Et je lui ai dit « Mais non, on ne peut pas faire de pièces de théâtre avec des essais. » Il m'a dit « Non, jeune homme, il n'existe pas de texte immontable. » Voilà. Et puis donc, il m'a autorisé à écrire des pièces de théâtre. Ce que je fais depuis un peu plus de 9 ans. D'accord. Donc c'est tout récent. Donc vous continuez à jouer et vous écrivez aussi ? Oui, tout à fait. Et vous vous produisez dans les pièces que vous écrivez ? Oui, 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 tout à fait. Vous parliez d'Émée Césaire tout à l'heure. C'est une inspiration pour vous ? Ah oui, c'est une inspiration. Dans quel sens ? Bon, Émée Césaire, c'est l'écrivain qui… C'est un émancipationniste, comme il aime à le dire. Comme il aime à dire. Lui-même. Et donc, oui, c'est… Et puis ses écrits, j'ai découvert ses écrits, donc ses écrits théâtraux. Mais j'avais fréquenté, bien sûr, ses essais depuis bien longtemps, depuis ma tendre jeunesse. Et oui, donc c'est une inspiration forte, comme aussi des gens comme Édouard Glissant, Patrick Charmoiseau, Raphaël Confiant, Franz Fanon, voilà. Et votre inspiration pour écrire les pièces, les nouvelles pièces que vous présentez, elle part de d'où ? Elle part… Donc l'inspiration part de l'actualité martiniquaise et aussi de l'actualité mondiale. Et puis de thèmes aussi que je cultive depuis plus d'une dizaine d'années sur tout ce qui concerne la démocratie, la répartition de l'autorité dans les organisations, dans les entreprises, dans les associations, dans les collectivités territoriales, dans les États, voilà. D'accord, très bien. Et ça trouve un public, ça fait écho au public ? Ou bien comment le public reçoit ces pièces qui sont… qui ont l'air plus ou moins de traiter de quelque chose de sérieux ? Parce que quand on pense théâtre, souvent on pense rire, mais il n'y a pas que ça. Alors il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Donc ce sont des pièces où l'humour surgit, quelquefois là où on ne l'attendait pas, où là où on n'avait pas prévu. Même dans les sujets un peu plus graves, en plus sérieux, vous arrivez quand même à… Les sujets sérieux et graves, oui. Et le message passe quand même ? Oui, le message passe très bien, d'autant plus que dans certaines pièces, on a mis en place une écriture participative. Donc les comédiens ont participé à l'écriture et ont apporté leur touche. Donc ont apporté leur humour aussi. Donc oui, ça passe très bien. Et on joue le plus souvent à guichet fermé. D'accord, très bien. Comment on sait qu'on est auteur ? À quel moment on se sent légitime de se dire « je suis capable de… » Quand vous dites que c'est des pièces participatives, à quel moment on se dit « est-ce que ce que je dis est viable ? » On commence par écrire des tribunes. Après, on construit un blog. Et puis après, on écrit des pièces de théâtre. Et puis on fait des répétitions. Donc on écoute aussi, puis on intègre. Donc on autorise aussi les uns et les autres à apporter leur contribution. On est dans une logique vraiment ouverte, participative, co-constructive. Et voilà. Donc à ce moment-là, on se dit « ouais ». Et puis surtout, il y a des rencontres. La rencontre avec Elipénon aussi. Il y a des gens qui vous donnent des autorisations. Donc quand vous avez quelqu'un qui a l'autorité d'Elipénon en matière de théâtre en marathénique, en matière d'hommes de scène, qui vous dit « mais oui, vas-y ». Et même des fois, pendant les répétitions, on doute. Et Elipénon qui dit « mais non, c'est bien, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. » On continue là. Pas baisser bras. Et comment on arrive à savoir que ce qu'on fait marche ? Ou comment on se juge, en fait ? Comment on se critique ? À se dire « bon, ça, c'est pas bon, je l'enlève. Ça, c'est bon, ça va plaire. » D'abord, il faut que les comédiens… On a un public factice. D'abord, il faut que les comédiens adhèrent. Donc, quand vous sentez que les comédiens ont envie de jouer, prennent du plaisir à jouer, bon, ça, c'est déjà un premier signal. Donc, c'est juste pour faire plaisir à l'auteur ? Oui, oui, tout à fait, exactement. Et puis, quand les comédiens vous disent franchement « ah ouais, mais là, bon, attends, comment tu as écrit ça, là ? Comment tu veux que je te dise ça ? » Bon, là, donc, on se remet en cause. Et puis, quand on commence à jouer, donc, par exemple, dans le cadre de l'atelier théâtre, il y a un laboratoire pour nous, donc, on ressent le public. On ressent, et après, aussi, les représentations, on a des bords de scène où on échange avec le public. Et le public nous dit « bon, voilà, ça, on a aimé, ça, on a moins aimé, ça, on n'a pas compris. » Donc, tout ça, ça nous permet de construire de façon très pas anticipative l'œuvre, et qui vit, qui vit, et aucune représentation ne ressemble aux autres. Même si vous la jouez 40 000 fois, c'est jamais le même public, jamais la même émotion, le même jeu. Et puis, les comédiens ne sont pas toujours les mêmes, quelquefois, ça tourne, et puis, ils ne sont pas nécessairement dans le même état d'esprit, donc, voilà, le même état émotionnel. Donc, les choses changent, varient, quoi. C'est la vie, c'est vivant. C'est du spectacle vivant. OK. Et la langue d'écriture qui vous parle le plus ? C'est le français, le créole, peu importe, ça dépend de ce que vous voulez. Les deux, les deux, et avec beaucoup plus, donc, plus ça va, et plus, donc, je m'autorise aussi à écrire un créole. Donc, parce que, bon, on a toujours quelques appréhensions, on se dit, mais bon, est-ce qu'on ne va pas écoracher la langue, quoi ? Donc, bon, après, donc là, on y va, et je suis, donc, je travaille sur un projet là où il y aura beaucoup, beaucoup plus de créoles. D'accord, très bien. Alors, on arrive aux différentes présentations théâtrales qui vont avoir lieu bientôt. Oui. Donc, la première est « Que demande le peuple ? » Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter sans tout dévoiler ? Oui, c'est apparemment l'entre-de-crise. Voilà, qui traite, donc, de la crise démocratique que nous vivons aujourd'hui. Et donc, on la joue, donc, le 27, donc, vendredi, le 27 septembre, donc, à Saint-Joseph. Donc, au Centre culturel Marseille, à 19h. À 19h. Et cette pièce-là, donc, a vraiment été écrite en grande partie avec les comédiens. Et donc, ça se passe dans l'entre-deux-tours de l'élection de 2032. Et l'action se déroule à la fois en France, hexagonale, et en Martinique. Avec des points de vue, donc, de candidats, de journalistes, de citoyens, de tout âge, en Martinique. D'accord, donc, elle est jouée le 27 septembre à 19h au Centre culturel Marseille de Saint-Joseph, mais aussi le 12 octobre. Oui, au Théâtre Autonome Marron, à la Croix-Mission, à Front de France. Comment on en sort de cette pièce ? Dans quel état ? Avec de l'espoir, et puis, avec, je l'espère, d'après ce que disent ceux qui l'ont vu, parce que c'est la huitième représentation, avec une évitation à réfléchir, et aussi à faire des propositions pour améliorer notre démocratie qui en a bien besoin. Qui en a bien besoin, vu le taux d'abstention aux élections passées. Oui. Ensuite, vous avez Chalvet, Poukissa. Donc, bien évidemment, autour des événements de Chalvet. Donc, j'ai cru comprendre que c'était une commande à la base. Oui, au départ, c'était une commande, donc, de la mairie de Basse-Pointe, qui a organisé, qui a fédéré plusieurs communes, donc, lors de la commémoration de février 1974, cette année, donc, pour les 50 ans. Donc, on l'a d'abord joué au Lorrain, donc, c'était le 22 février. Et après, donc, on l'a joué à Fort-de-France, au Tome, en salle de l'atelier théâtre, au centre culturel. Et là, on joue au Trois-Illets, donc, à la base, qui est un snack, qui est un lieu ouvert, avec, donc, une chose très, très importante, pour être conforme à l'esprit du lieu, une participation libre et consciente. D'accord, très bien. Donc, il n'y a pas de tarif ? Il n'y a pas de tarif. Les gens donneront ce qu'ils voudront, ou ne donneront pas. C'est vraiment, c'est eux qui apprécieront. OK, donc, ça, ça se passe le 26 octobre. C'est le samedi 26 octobre 2024, donc, à 19h, à la base. La base au Trois-Illets, donc, un snack. Oui, exactement. C'est original, ça. C'est près de la maison de Lacan, à Vatable. OK, très bien. Ensuite, vous avez Trois-Fous dans la rue Parle. Oui. Donc, ça, c'est Trois-Fous. Donc, c'est une pièce de Francine Nares. Alors, Francine Nares, c'est une autrice martiniquaise qui a écrit plusieurs pièces de théâtre qui ont souvent été jouées par l'atelier théâtre du CERMAC. Et c'était une des premières pièces que j'ai jouées. C'était, donc, La fusillade de 1900. Vous ouvriez de la canne au François. Et là, Francine Nares, donc, s'est penchée sur la question de l'errance. Et donc, il y a trois errants qui discutent et on découvre… Ils pylônent, ligotent et dédicaces. Voilà, exactement. Et à travers leurs échanges, donc, on défile toute la vie, tous les traumatismes, en fait, contre tout ce qui a conduit ces hommes et ces femmes, donc, à vivre dans l'errance, dans la rue. D'accord. Donc, là, c'est vraiment la parole qui est libérée. Parce que ça commence en disant « en commencement était le verbe ». Exactement. La parole est libérée. Et aussi, donc, ces personnes-là dévoilent leur humanité que, quelquefois, on a à peine à apercevoir. Tout à fait. Ou qu'on a à peine aussi… On a à peine à prêter attention. On les voit plutôt comme des gens plutôt dangereux qui peuvent porter atteinte à notre sécurité. Et là, c'est toute leur humanité, leur vulnérabilité qui est, en fait, exposée. Donc, c'est une pièce vraiment très, très, très touchante. OK. Mais c'est vrai qu'au-delà de prêter attention, on a à peine à regarder aussi. Tout à fait. On fait comme si. Comme si on ne voit pas, voilà. C'est ça. Voilà. Mais là, donc là, Francine Nares le raccorde un temps de parole. Donc, c'est le 9 novembre à 19h. C'est un samedi au Théâtre Autonomes-Marron à Fort-de-France. Très bien. Et enfin, Vigny Vannes d'Arlette Pujard. Oui. Donc, j'ai connu le roman. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, c'est une pièce qui retrace les scènes de vie dans une boutique en temps longtemps qui a vraiment existé. La boutique de Manzel Yvonne. De Manzel Yvonne, qui est donc la grand-mère d'Arlette Pujard. Et donc, à travers ces scènes qui tournent autour de la boutique, qui se déroulent dans la boutique, on imagine toutes les relations sociales et le rôle que jouait justement ce type de commerce, de proximité, comme un régulateur social. Exact. Dans cet environnement, dans cette Martinique des années 60. Et donc, c'est un portrait de la Martinique, d'une Martinique des années 60. Et c'est vraiment très, très touchant. Là, je jouais le dernier moment, au mois d'août, à Rivière Pilote, dans la salle Lumina Sophie. Bon, la salle était trop petite pour accueillir tous les... Tant mieux ? Ah oui, oui, tant mieux, tout à fait. Et c'est pour ça que j'invite ceux qui n'ont pas pu être à Rivière Pilote, ou même ceux qui étaient à Rivière Pilote, à revenir et à prendre le remplace très, très, très tôt. Est-ce que c'est une pièce qu'on pourrait jouer dans des EHPAD ? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je crois savoir que ça a déjà été le cas aussi. Et bien sûr, bien sûr. Pour abîmer les souvenirs d'antan des personnes qui ont vécu... Mais c'est une pièce vraiment intergénérationnelle. Et donc, on invite aussi les familles à venir avec leurs enfants pour qu'ils découvrent aussi une Martinique qu'ils n'ont pas connue. Tout à fait. Donc, c'est pour toutes les générations. Une Martinique où les choses étaient proportionnées selon le besoin de la famille ou la capacité de la famille à pouvoir s'acheter quelque chose dans la boutique. Voilà, une Martinique généreuse, attentive à l'autre. Authentique. Voilà, tout à fait. Très bien. Et pour les gens qui souhaiteraient venir à la troupe ? Bon, il faut venir. Comment ça se passe ? Il faut s'inscrire. Nous, on vous invite à venir vous inscrire à l'atelier théâtre du CERMAC. Pour commencer ? Pour commencer. Il y a des cours tous les jours, donc du lundi au samedi. Donc, des cours adultes et enfants ? Oui. Alors, les cours enfants, c'est le mercredi. La journée du mercredi est dédiée aux enfants. Mais tous les soirs, donc du lundi au samedi, vous avez des cours de théâtre. Ils sont accessibles. Donc, vous venez à partir de 18h. Vous venez. Donc, pour l'instant, nous sommes à l'ancien palais de justice, ce qu'on appelle l'espace Camille d'Orsière. Donc, vous êtes les bienvenus. Débutant, intermédiaire, confirmé, n'importe ? Non, n'importe, n'importe. Et vous allez être saisi par la pédagogie des Lipénon, qui rapidement vous met en scène pour vous mettre en contact avec le public. Et ça accélère vraiment, je dirais, votre apprentissage. Et quel conseil vous pourriez donner aux timides qui ont envie de se lancer, mais qui ont la boule au ventre ? Ah ben, de ne pas hésiter de venir et ils vont vite être guéris. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour les chances, M. Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des coordonnées téléphoniques ou bien un mail pour les personnes qui voudraient revoir les dates ou avoir des renseignements sur les dates ? Alors, c'est très simple. Vous tapez l'éther égale et billet web sur n'importe quelle moteur de recherche. Vous allez tomber sur soit notre page Facebook, soit notre billetterie ou notre page Instagram. Et puis, un numéro de mobile, 06 96 32 82 14. Très bien. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, les Itata. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coutez ça. Sous-titrage ST' 501